Selon une récente enquête du CSA, il manque aux Français 467 euros tous les mois pour être tranquille avec la question de l'argent. Nous allons voir d'où vient cette enquête, ce qu'elle veut dire exactement et surtout comment remédier à ce problème. Bonjour à tous, j'anime la chaîne de Comparateur Bank, qui est un site qui compare, analyse et synthétise les différentes solutions bancaires, néobanque et fintech. Nous parlons également donc argent, comme aujourd'hui par exemple avec les solutions de crédit ou alors aussi assurance. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement du budget et du pouvoir d'achat des Français et nous allons voir comment il serait possible d'améliorer celui-ci. Si ce type de questions vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager et vraiment ce qui est hyper important pour nous tous et pour vous également, c'est de poser vos questions et partager votre expérience. Sachez que dans le descriptif qui se trouve entre la vidéo et vos questions, je mettrai le lien qui redirigera vers l'article complet qui traite ce sujet que nous allons voir aujourd'hui. Je mettrai également un lien vers justement notre classement des différentes solutions de crédit pour avoir le meilleur taux et ne pas se tromper. Et enfin, je mettrai aussi donc d'autres alternatives comme tout simplement comment renégocier son salaire ou alors comment contacter un conseiller indépendant. Parlons maintenant donc de cette enquête. Donc qu'est-ce que cette enquête ? Donc il faut savoir que Cofidis s'est rapproché du CSA pour faire le baromètre du pouvoir d'achat des Français. Et cet été, entre le mois de juin et juillet, ils ont mené l'enquête pour savoir auprès des Français quelle était la somme qu'ils estimaient qui leur manquait tous les mois pour boucler leur budget et pour ne plus être préoccupés par la question de l'argent. Car en effet, quand le CSA demande aux Français quelles sont leurs principales préoccupations, eh bien aujourd'hui, ils répondent la santé, le pouvoir d'achat et l'insécurité. Donc Cofidis a essayé de creuser cette question du pouvoir d'achat. La question exacte qui a été posée était la suivante. Selon vous, quelle somme ou quel montant en euros vous manque-t-il chaque mois pour vivre confortablement ? Par exemple, pour ne pas avoir à vous soucier de votre budget en fin de mois ? Cette question, eh bien il faut savoir que très peu ont répondu zéro euro. Et une grande partie, enfin du moins, il faut savoir que dans la moyenne, quels que soient les statuts, quel que soit l'âge, en moyenne, il manque 467 euros aux Français tous les mois. Et ce n'est pas rien parce que 467 euros, eh bien on est presque à 50% d'un SMIC. Donc c'est quasiment la moitié d'un salaire pour beaucoup des Français. Donc voilà, cette somme permettrait aux Français d'être à l'aise tous les mois et de ne plus trop se soucier justement, eh bien de savoir en fin de mois s'ils auront assez d'argent sur leur compte pour régler toutes les factures et pour pouvoir acheter à manger, se chauffer et s'habiller, enfin bref, vivre correctement. Cette étude permet de savoir également de quelle manière serait alloué ce budget. Donc il faut savoir qu'il y en a 27% qui serviraient en fait tout simplement à l'alimentation, 20% qui seraient investis dans les loisirs et 20% dans l'équipement de la maison. Ce chiffre révèle un problème majeur, eh bien le problème tout simplement que les Français ne gagnent pas assez et vivent dans un monde où ils ont l'impression que tous les prix augmentent. Donc ça, ce sont les constats, du moins le ressenti des Français par rapport à l'augmentation des prix. Donc que ce soit l'énergie, l'alimentation, les dépenses santé, assurances, l'immobilier, l'équipement de la maison, le transport, pour eux, tout augmente et nous avons pu le constater ces derniers mois avec l'augmentation de l'énergie, électricité et gaz. Face à ça, eh bien malheureusement, les salaires ne suivent pas forcément. Et donc il faut trouver des solutions pour pallier à ce manque. Donc par rapport à ça, certains Français ont de la chance et vont pouvoir puiser dans leur épargne personnelle. C'est le cas de 62% des personnes qui ont été interrogées. 31% des personnes qui ont interrogé estiment qu'elles vont faire appel à un crédit consommation et 21% d'entre elles vont faire un paiement en plusieurs fois. Ce qui se fait de plus en plus, c'est le fameux buy now, pay later. De notre côté, chez Comparateur Banque, on a décidé de vous apporter d'autres solutions pour trouver d'autres moyens de financer vos projets. Voilà, donc sur le site Comparateur Banque, on n'aime pas forcément justement indiquer les problèmes. Ce qu'on aime surtout, c'est trouver des solutions et vous aider à justement, eh bien, passer au-delà des problèmes. Dans les différentes solutions possibles aujourd'hui, donc certes, il s'agit d'une enquête réalisée par Cofidis. Donc il manque de l'argent, on pense immédiatement au crédit. Donc une des solutions de Cofidis, c'est donc justement le crédit renouvelable. En sachant que le crédit renouvelable est une réserve d'argent qui est mise à disposition, eh bien de la personne qui le demande. Et que cette réserve doit être remboursée comme tous les crédits. Cette enquête révèle d'ailleurs que 82% des personnes qui souscrivent un crédit arrivent à le rembourser sans encombre. Donc entre nous, 82%, oui c'est bien, mais ça pourrait être quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention quand on contracte un crédit à bien dire la vérité et à essayer de ne pas trop en prendre. En plus de le rembourser, il faut bien entendu rembourser les intérêts. Donc très souvent, le crédit renouvelable est vu comme une spirale négative de l'endettement. Donc c'est une solution possible. Cependant, il faut vraiment s'en méfier. C'est-à-dire que si on a des revenus élevés, si on est à l'aise avec cela, et si on sait bien le gérer, c'est une excellente solution. Sinon, il faut peut-être préférer justement un crédit personnel. Donc en dessous de cette vidéo, justement, vous avez le classement des différents acteurs qui proposent les meilleurs taux de crédit en ce moment. Mais vous avez également un lien vers un simulateur qui permet, et bien selon votre objectif, selon la somme dont vous avez besoin, selon le projet que vous avez à réaliser, selon vos revenus, bref, selon tous les paramètres possibles, vous avez un simulateur qui vous permettra de trouver l'organisme à l'instant T qui vous proposera le meilleur taux. Donc ça, c'est une solution. Mais il y a bien d'autres alternatives pour trouver ces 467 euros en moyenne qui vous manquent tous les mois. Bon, dans l'idéal, ça serait de trouver un emploi qui vous rémunère plus. Ou alors, tout simplement, de conserver celui que vous avez et de négocier une augmentation. Nous avions fait, il y a quelques mois, justement, un article pour négocier une augmentation de salaire auprès de son employeur, dans les meilleures conditions, et surtout, mettre toutes les chances de son côté pour l'obtenir. Donc, nous avons mis le lien vers cet article avec tous nos différents conseils pour vous aider à négocier cette augmentation en sachant qu'il faudra attendre le bon moment, qu'il faudra bien préparer ce rendez-vous et être sûr de vous pour demander une augmentation qui soit la plus juste possible pour que, de son côté, votre employeur vous concède cette augmentation et cette bonne nouvelle. Face à ça, il y a également, pour ceux qui s'en sentent capables et pour ceux qui en ont envie, la possibilité de se lancer en indépendant. En effet, on parle de plus en plus des slasheurs. Donc, les slasheurs, ce sont ces personnes, ou à plusieurs casquettes, qui sont à la fois salariés dans une grande entreprise ou une entreprise tout court, et qui sera à côté également photographe, prof de fitness, prof de yoga, ou alors tout simplement qui démarra son activité en travailleur indépendant. Donc, se lancer en indépendant, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment s'en sentir capable. Aujourd'hui, cependant, il y a de nombreux outils, justement, qui aident les gens à se concentrer, justement, sur leur mission d'indépendant et à mettre de côté ce qui très souvent les effraie, j'entends par là, donc toutes les tâches administratives, la compta, bref, tout ce qui est chiffres, et qui, au final, ne fait pas kiffer vraiment les gens, car les gens, par exemple, qui sont des artistes dans l'âme, ne sont pas forcément comptables dans l'âme ou n'aiment pas forcément facturer. Et donc, aujourd'hui, il y a de nombreuses fintechs qui proposent des comptes courants, qui proposent également à côté de ça, donc des solutions pour faciliter la compta, les notes de frais et de multiples autres solutions qui vont leur permettre de se concentrer, vraiment, sur leur tâche de fond et de supprimer toutes ces petites actions chronophages et que, parfois, certains détestent. Et sinon, donc, l'autre solution que nous voulions mettre en avant et qui, aujourd'hui, est également une solution auxquelles les gens ne pensent pas forcément, c'est le fait de contacter un conseiller indépendant. Nous, chez Comparateur Banque, nous travaillons justement avec un conseiller indépendant immatriculé à l'Orias qui peut vous aider, donc, justement, à trouver une solution, une stratégie pour mieux investir votre argent, mieux placer votre argent et générer des revenus passifs. Les revenus passifs, donc cette manne financière dont beaucoup de personnes rêvent aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est de l'argent que vous allez placer et qui, au fil des mois, va vous ramener de l'argent. Donc, ça peut être dans un investissement immobilier, ça peut être de l'argent placé à la bourse, de l'argent placé sur une assurance vie et il y a plein d'autres solutions qui sont possibles, mais pour faire ce choix, donc, justement, il faut faire attention, donc, à vous qui vous êtes au fond de vous, savoir si vous avez une appétence au risque, si vous détestez le risque, quels sont vos objectifs à court terme, à moyen terme, en termes aussi de budget, qu'est-ce que vous recherchez, quelle est la somme que vous visez et quelle est la somme que vous voulez investir et pouvez investir tous les mois. Donc, bref, tous ces paramètres-là font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, une solution qui convient à tout le monde, mais une solution qui convient à vous uniquement et c'est donc pour cette raison qu'il faut s'adresser à un conseiller indépendant qui saura vous guider. Donc, chez nous, c'est une personne que vous pouvez contacter par e-mail, cette personne vous répond très rapidement et elle propose, dans un premier temps, de réaliser votre bilan social et patrimonial gratuitement. Donc, c'est quelque chose qui va lui permettre, de son côté, de savoir, eh bien, où vous en êtes, ça va vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes et quels sont vos besoins et quelles sont donc les possibilités, justement, qu'il aura pour mieux vous guider et vous orienter. Et derrière, il vous aidera en vous proposant une stratégie et ensemble, vous concevrez votre propre stratégie. Donc, si jamais vous avez des questions à ce sujet, de tous les points que j'ai abordés pendant cette vidéo, qu'il s'agisse donc du crédit, qu'il s'agisse de négocier une augmentation de salaire, de se lancer en indépendant ou alors tout simplement de contacter notre conseiller, n'hésitez pas à poser la question et je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à bientôt, au revoir. Une semaine avec Comparateur Banque, c'est une news tous les jours mais également de nombreux articles avec des tests de services, des avis, des comparaisons de différents acteurs dans le crédit, dans l'assurance ou dans la banque. C'est également une revue de presse tous les vendredis matins et une page pour mieux investir son argent tous les dimanches matins en sachant que nous sommes également présents sur Twitter, Facebook, YouTube bien entendu et donc vous pouvez nous suivre et discuter avec nous sur tous ces supports. A très bientôt !